Bon, alors Madame Nadine va rajouter quelques autres merci et puis quelques informations. Je l'avais fermé, ça ne s'est pas fonctionné. Démerci parce que nous avons été particulièrement touchés par l'accueil du lieu, que ce soit municipal ou par l'équipe de Saint-Barthélemy. Je vous ferais agréable qu'on les auprès d'ici aussi, parce qu'il y a 8h ce matin, ils étaient là à tout organiser. Ils ont vraiment fait un très grand nom. Je vais un peu dire, on va dire merci à quelqu'un qui n'est pas là cet après-midi, mais on lui transmettra, c'est à Betty, qui a fait du bouquet. Donc on trouvait ça quand même très agréable. On va voir des fleurs prêches de place. Le gardien, il n'est pas là, mais en fait, nous, il nous a vraiment beaucoup coupé d'aider aussi. Et on a trouvé que la municipalité a maintenant tout mis en œuvre. Du style, la neve verte, notre âme était trop courte, ils nous en ont trouvé une. Toutes les plantes et les fleurs, ils ont vraiment voulu faire quelque chose de beau. Et là, pour ça, moi, je trouve qu'on s'est senti accueillis. Et ça, c'est très, très bien. Je vous remercie aussi à Xavier qui a accepté de donner du temps. Et puis, comment, à nos bureaux respectifs qui s'y sont mis. Pour ce qui est d'une information, et je vais être très rapide. Je pense qu'une partie des personnes qui sont là connaissent le bulletin de la province de Rennes. C'est un petit bulletin qui maintenant fleurit pratiquement dans toutes les paroisses. Et c'est un document qui traite de sujets divers. Dans les archives, on en a trouvé un de 2007. Donc, un certain nombre d'entre vous l'ont déjà chez eux. Donc, on en a tiré juste 50 pour le faire connaître. Et qui traite aussi de la souffrance. Mais compte tenu qu'il n'était pas du tout dans la même logique de notre après-midi, nous ne l'avons pas tiré en nombre. On n'en a fait qu'un certain nombre. Pour le faire connaître à ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, on va les laisser à l'extérieur sur une table. Et si vous voulez l'emmener, on en a simplement un euro. Et puis, vous partiez avec. Et à côté, on mettra un petit feuillet rose. C'est-à-dire, si vous vouliez, vous abonner l'année prochaine aux trois sujets d'année qui vont arriver. Il y en a un, celui de janvier 2012. sera sur le sujet de Job, la souffrance et nous. Ceux qu'on aura besoin certainement d'être épaulés par Marie-Noëlle Tabu. Puisqu'on s'est engagés au niveau de la province de sortir le bulletin de janvier sur ce thème. Et du coup, il partira dans tous les diocèses de la province de Reine. Voilà. Et puis, je pense que c'est tout. On manque de papier rose. Alors, le plan, tout le monde n'a pas eu le plan. Alors, bon, je ne sais pas s'il en reste, Marie, s'il en reste ou pas, des papiers roses. Oui, il en reste quelques-uns là-bas. Donc, levez les bras, on arrive et bien vous voir. Claudie veut faire une annonce aussi. Oui, juste une petite information. Vendredi 20 mai à 20h30 au Parvis à Saint-Nazaire. Donc, ça concerne peut-être davantage ceux qui sont de ce côté du diocèse. Une soirée débat qui s'appelle « Quand nos chemins croiseront à Saint-Nazaire les enfants de Pimbron ». Voilà. Pourquoi cette soirée avec notre évêque, Mgr Jarmes, avec le maire adjoint de Saint-Nazaire et d'autres personnes ? Pourquoi cette soirée ? Parce qu'un établissement médico-social qui arrive dans une ville, ça peut être l'occasion de se poser la question. Et bien, comment on accueille, comment on se prépare, comment on vit avec ces enfants qui ont des handicaps doux et comment on rentre en relation avec eux, on donne une rencontre. Donc, je vous invite vendredi 20 mai à 20h30 et je vais mettre des petits patris sur le bar. Merci.